Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre Barbie préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui, petite vidéo chill où je voulais vous montrer mes invocations sur le portail de Yoimiya Et un petit test des deux persos Donc, ce que j'en pense, si leur gameplay est cool, etc Grosse surprise au sujet d'un des deux persos Vous allez voir, il y en a un que j'ai beaucoup plus kiffé que l'autre Et je vous laisse avec les invocations Comme d'hab, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement pour soutenir la chaîne Le but, c'est d'avoir les 20 000 abonnés à l'anniversaire de Genshin Donc, si vous appréciez les vidéos et vous vous êtes au courant de la suite, n'hésitez pas à le faire Let's go ! On va lâcher des petites invocations sur le portail de Yoimiya Bien que je ne la veuille pas On va essayer d'aller choper Sayu Parce que le perso a l'air giga stylé Je l'ai testé là en essai Et il est juste incroyable, il est trop fun à jouer Il est vraiment trop fun à jouer, il a un gros potentiel je trouve Donc, on va aller lâcher quelques invocations dessus Je dirais une vingtaine max Parce que j'attends quand même le portail de Baal Parce que Baal dessus, il va y avoir Sarah aussi Que j'ai envie d'avoir C6 Donc, ça va être assez compliqué à aller chercher en plus de Baal Mais bon, je vais quand même craquer un peu sur ce portail là J'espère pas avoir Yoimiya Si je l'ai, tant mieux Mais bon, je préfère que ça charge l'appétit que je l'ai Parce que de toute façon, j'ai zéro ressource pour la montée actuellement Et puis voilà, on va go tranquillement comme d'hab, n'hésitez pas Le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et l'abonnement On est parti avec les vingt petites invocations Ah non, s'il y a que Ching, par contre, je me défenestre Non, en fait, s'il y a que Ching, je suis content en vrai Parce qu'on est parti pour la C6, que Ching, de toute manière Que Ching, on l'a avec deux constellations Oh, ça tombe maintenant, c'est incroyable Oh, sa mère Oh non Oh là 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 Oh là 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 Ah bah t'as dit qu'elle était pas mal en essai Non mais je l'ai déjà à C5, je l'ai C52 Je l'ai trop Je l'ai trop Du coup, on a combien ? On a 5 singles là Ouais, si j'ai que Ching, c'est garanti après Raiden Donc en vrai, que Ching en 20 poules, moi je dis pas non Moi je dis pas non Moi je dis pas non Allez, stop les Sayu Sayu Ouais Alors le truc, c'est que sur la bannière Jonah, je l'ai C6 Et Sinyan, je l'ai C6 aussi Donc C'est un peu compliqué Pardon Allez, allez Une petite Sayu Une petite Sayu Il y a trop de bleu là Il y a trop de bleu Putain, j'y crois pas quand même Mais j'ai réussi à avoir une arme quoi J'ai réussi à avoir une arme T'as une chance sur 4 d'avoir une arme Et j'ai réussi à avoir une arme C'est la pire ou plus De toute façon, les 4 étoiles, je les ai Ah par contre là, ça commence à piquer là Oh, on veut pas venir là Sayu Sayu Non mais Ce qui rend fou sur Genshin C'est que Le taux de drop des 4 étoiles Il est catastrophique Également 5% C'est vraiment tout quand même Allez Je ferme les yeux Oh Let's go Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça fait plaisir Du coup On a lâché quoi là On a lâché Combien d'invocations là On était à 6000 Je crois que ça fait 10 Je crois qu'on a fait 10 invoques On a fait 10 invoques Je crois qu'on a fait 10 invoques Donc c'est parfait les frérots On va s'arrêter là pour les invocations Écoutez Donc Maintenant Après ces petites invocations Qui ont été assez fructueuses quand même Parce que moi à la base Je voulais vraiment le 4 étoiles Et vous savez que le taux de drop d'un 4 étoiles C'est 5% sur la bannière Enfin 5-6% C'est 5, quelque chose de mémoire Donc ce qui est plutôt très bas Or Pity c'est très dur d'en avoir Et vu qu'il y avait déjà 3 persos 4 étoiles sur la bannière Plus derrière les persos hors bannière et les armes C'est assez compliqué de choper le perso que vous voulez Je pense qu'il y a à peu près 15% de chance de choper Sayu Lorsque vous avez un 4 étoiles Bon On va donc tester Yoimiya maintenant Le personnage qui avait coulé tant d'encre Bien sûr Que je n'ai pas eu Comme vous l'avez vu Mais on va quand même la tester Parce que le perso a l'air vraiment vraiment cool On va aller tout de suite Hop là Sur le petit test Et je vais vous montrer ce que je pense De ce personnage là Qui est ma foi assez cool Même si Je la cherchais pas spécialement Parce que j'avais une box qui était déjà Bien bien fournie Allez let's go c'est parti Le gameplay est plutôt bien Franchement ces attaques chargées sont vraiment super cool pour le coup Après là bon Comme vous le voyez au niveau De la recherche d'énergie On est contre des blocs On est contre des blocs Ce qui fait que On va récupérer pas mal De particules Clairement On va récupérer pas mal de particules Des bons dégâts Franchement des très bons dégâts même En plus c'est enchanté pyro Donc vous pouvez faire proc la fonte Etc dessus L'ulti est plutôt cool Je m'attendais à un peu plus de dégâts De la part de l'ulti Mais le gameplay il est fun Franchement le gameplay est fun Après le gameplay des archers Vous savez que moi c'est pas ce qui me plaît le plus Mais franchement ça va C'est assez C'est un gameplay qui est assez cool En plus les chorégraphies sur le Genshi sont incroyables Le petit salto Pendant qu'il a fait ses auto attaques à la fin C'est vraiment giga Giga stylé C'est le genre de détail que j'aime beaucoup Sur le Genshi On va jeter un coup d'oeil au stuff Hop là Alors On va partir sur une Miya Avec 2000 d'attaques Niveau 80 Ok au niveau des attributs On va avoir 40% de taux crit Et 214% de dégâts critiques Ce qui est vraiment énorme pour le coup 214% de dégâts critiques On va avoir bien sûr La nouvelle arme le plus à son cultonaire Level 80 Et au niveau des artefacts Du coup On va avoir une panoplie Ah le nouveau set d'accord On a le nouveau set sur Yoimiya Ok Intéressant 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 C'est pour ça que ces attaques font autant de dégâts Ouais franchement le hit and run est vraiment super cool Alors pour cet archer là C'est vraiment super stylé parce que le truc qui est un peu énervant quand on joue des archers C'est que les attaques chargées bah faut se poser pour les faire Comme vous voyez hop On a les trois flèches rotatives qui sont autour dès qu'on commence à charger Et qui viennent s'abattent sur l'ennemi Donc ça c'est vraiment cool Mais le fait que ces coups sont enchantés c'est vraiment 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 pas mal du tout Franchement j'aime beaucoup J'aime beaucoup Alors ça change pas mon avis que je vais pas invoquer dessus Parce que les primo gem ne sont pas limités Mais pour le coup Le perso est très plaisant à jouer J'adore En vrai j'adore le gameplay Le fait de courir comme ça Hop De pouvoir lâcher des petites attaques Après bon c'est un peu ça avec tous les archers Mais avec elles il n'y a vraiment pas besoin de faire de tir chargé C'est ça qui est vraiment cool Les tir chargés sont vraiment en option Et on peut hit and run tout le temps C'est vraiment super super chill Ok j'aime beaucoup On va venir apposer les marques comme vous le voyez Hop là Ils vont venir nous booster Et les dégâts qui sont assez courts Franchement pas mal du tout perso Franchement j'aime beaucoup J'aime beaucoup Après bon j'ai pas utilisé les autres personnages Hop là On a Xiangling qui va venir augmenter les dégâts pyro avec son outil si je me souviens bien Et avec son petit Guba Elle va venir baisser la résistance pyro des adversaires Alors chose assez intéressante On va voir ici Lorsqu'on met par exemple le Guba Ah elle va le tuer Elle va le tuer Bon ça on peut le tester après de toute manière Après on va le finir Chose intéressante à savoir C'est est-ce que sa compétence reste lorsqu'on change de personnage Donc là je l'ai fait On va mettre Noël On va remettre Yoimiya Et ses attaques ne sont plus enchantées Donc ça s'enlève Ok Bah perso très cool comme vous le voyez On va passer au test de Sayu maintenant Donc c'est parti pour tester Sayu C'est un peu mon coup de coeur sur le portail honnêtement Je vais vous montrer pourquoi Tout simplement pour ça J'aime trop son skill Sa compétence élémentaire est vraiment trop trop fun Pour vous expliquer un peu Sayu va venir faire un tourbillon en fait Qui va s'enchanter de l'élément qu'elle touche Donc ici l'élément glace Ça dure assez longtemps Ça génère pas mal de particules Et c'est vraiment stylé pour le coup Alors là on va utiliser tout simplement son ultimate Donc son ultimate qu'est-ce qu'il fait ? Il va venir infliger des dégâts animaux Donc proc la dispersion Ce qui est vraiment cool Et en plus de ça il va venir soigner Tout simplement les alliés Donc double utilité En plus c'est vraiment quelque chose de cool Et merci beaucoup A la personne qui a follow la chaîne Twitch N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch les mecs On enlève très souvent Tout est dans la description comme d'hab Et donc ouais Perso vraiment cool Après je comprends pas trop le choix d'avoir fait Épée à deux mains Mais pour le coup Ça y'a vraiment perso plutôt cool En plus le truc qui est super bien C'est que hop On peut tout simplement Venir mettre Gooba ici Derrière Nihou On met ça Et on a du coup Comme vous le voyez là Anemo plus Pyro Sans rien faire du tout On peut même mettre un troisième perso Par exemple Keiya il tape avec C'est vraiment super cool pour le coup Vraiment assez énervé à ce niveau là J'aime vraiment beaucoup Alors ce que j'adore faire aussi C'est Utilité Keiya Hop là Et roulade Pour venir tout simplement Toucher tout le monde Avec l'ultimates Et en plus c'est magnifique Honnêtement On parle beaucoup des dégâts Des trucs Mais il faut parler aussi des animations C'est vraiment magnifique Et après Quand Sayu Finit Tout simplement sa compétence élémentaire On va venir récupérer Des particules Comme vous le voyez C'est assez cool A chaque fois qu'on va venir faire la roulade On va récupérer une particule Et en plus de ça A la fin On en récupère Deux ou trois Alors attendez On va voir On en récupère Donc on en récupère Deux Une au début Et deux à la fin Et lorsque vous restez Sous la compétence élémentaire Vous récupérez au fur et à mesure En fonction des dégâts Que vous infligez Hop là Des petites particules Comme vous le voyez ici Oh là là Vous voyez que j'ai récupéré Deux particules Bon après c'est des blobs Donc c'est vrai que là C'est pas exactement pareil Mais vous voyez que j'ai enchanté Hop là Avec les blobs Du coup je peux derrière Venir casser le bouclier Du petit mage de l'abîme Et ça c'est vraiment assez cool Hop on va la refaire Voilà On va s'enchanter Pyro Et on va aller tout simplement Hop là Lui casser son bouclier C'est vraiment J'adore le gameplay Vraiment Gros gros coup de coeur Pour ce personnage là Gros gros coup de coeur Pour Sayou Vraiment Et ça me donne plein d'idées En live hier On a fait une petite course Avec Sayou Ça peut vous paraître bête Mais ouais Franchement C'était super marrant C'était super marrant Donc je pense Qu'on va se faire ça En stream de temps en temps Donc n'hésitez pas à passer Parce qu'il y a plein de choses A l'arriver avec ce perso Et bah Un kiff tout simplement Voilà Petite vidéo de chez J'espère qu'elle vous a plu Pour vous donner mon avis Sur Yoimiya Et sur Sayou Donc deux excellents persos Comme d'habitude De toute façon Genshin ne nous désoffe pas Que ça soit en fonction De tout ce qui est animation Ou personnage Les deux sont vraiment très forts Je comprends pas trop L'utilité d'avoir Une épée à deux mains Sur Sayou Ça sent que c'est un ninja Pour moi Faut qu'elle soit rapide Etc Mais bon soit Le perso reste vraiment Super cool à jouer En plus elle a un petit passif Qui est assez sympa C'est que quand vous passez A côté des papillons Etc Vous allez pas les effrayer Donc vous allez pouvoir récupérer Vos noyaux cristallins Pour faire vos résines Condensées Voilà voilà Je vous laisse Admirez le détail du perso Sur le jeu Et puis On va se gérer A la prochaine Pour une vidéo Ou un petit live N'hésitez pas Le petit pouce bleu Si ce n'est pas encore fait Et l'abonnement Pour atteindre Les 20 000 abonnés On se retrouve bientôt Portez vous bien Bonne soirée ou journée Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada